...et que de partout on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lut même des discours, c'était un peu incroyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années. Quand l'armistice devint enfin une perspective raisonnable, l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes. En conséquence de quoi, question offensive, plus personne ne fut très chaud. On disait que la 163e division d'infanterie allait tenter de passer en force de l'autre côté de la meuse. Quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi, mais globalement, vu d'en bas, du côté d'Albert et de ses camarades, depuis la victoire des alliés dans les Flandres, la libération de l'île, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins frénétiques que les officiers. La réussite de l'offensive italienne, les Anglais, à Tournai, les Américains, à Chatillon, on voyait qu'on tenait le bon bout. Le gros de l'unité se mit à jouer la montre et on discerna une ligne de partage très nette entre ceux qui, comme Albert, auraient volontiers attendu la fin de la guerre, assis là, tranquillement, avec le bardard, à fumer et à écrire des lettres, et ceux qui grillaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les poches. Cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes. « Rien de nouveau, se disait Albert. Les chefs veulent gagner le plus de terrain possible, histoire de se présenter en position de force à la table des négociations. Pour un peu, il vous soutiendrait que conquérir 30 mètres peut réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir avec. » C'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant d'Aulnay Pradel. Tout le monde en parlant de lui, il laissait tomber le prénom, la particule, l'Aulnay, le tiré, il disait simplement Pradel. On savait que ça le foutait en pétard. Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Pradel, et surtout il s'en méfiait, parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir, lui plaisait, vraiment. Depuis quelque temps, justement, il était encore moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique. L'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entraînement de la troupe l'embêtait beaucoup. Quand il arpentait les boyaux, il s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquait l'écrasement de l'ennemi, auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce. Il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous. Les types opinaient prudemment du bonnet en piquant du nez sur leur bonnet. Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. Mourir le dernier, se disait Albert, c'est comme mourir le premier, rien de plus con. Or, c'est exactement ce qui allait se passer. Alors que jusqu'ici, dans la tente de l'armistice, on vivait des jours assez tranquilles, brusquement, tout s'était emballé. Un ordre était tombé d'en haut, exigeant qu'on aille surveiller de plus près ce que faisait les poches. Il n'était pourtant pas nécessaire d'être général pour se rendre compte qu'il faisait comme les Français, qu'ils attendaient la fin. Ça n'empêche, il fallait y aller voir. À partir de là, plus personne ne parvient à reconstituer exactement l'enchaînement des événements. Pour remplir cette mission de reconnaissance, le lieutenant Pradel choisit Louis Therrieux et Gaston Grisonnier. Difficile de dire pourquoi. Un jeune et un vieux, peut-être l'alliance de la vigueur et de l'expérience. En tout cas, des qualités inutiles parce que tous deux survirent au moins d'une demi-heure à leur désignation. Normalement, ils n'avaient pas à s'avancer très loin. Ils devaient longer une ligne nord-est, sur quoi, à 200 mètres, donner quelques coups de cisaille, ramper ensuite jusqu'à la seconde rangée de barbelay, jeter un œil et s'en revenir en disant que tout allait bien, vu qu'on était certains qu'il n'y avait rien à voir. Les deux soldats n'étaient d'ailleurs pas inquiets d'approcher ainsi de l'ennemi. Vu le statu quo des derniers jours, même s'ils les apercevaient, les Bosch les laisseraient regarder et s'en retourner. Ce serait comme une sorte de distraction. Sauf qu'au moment où ils avançaient, courbés le plus bas possible, les deux observateurs se firent tirer comme des lapins. Il y eut le bruit des balles, trois, puis un grand silence. Pour l'ennemi, l'affaire était réglée. On essaya aussitôt de les voir, mais comme ils étaient partis côté nord, on ne repérait pas l'endroit où ils étaient tombés. Autour d'Albert, tout le monde en eut le souffle coupé. Puis il eut écrit « salauds, les Bosch, c'est bien toujours pareil, quelle salangeance, des barbares, etc., etc. » En plus, un jeune et un vieux. Ça ne changeait rien, mais dans l'esprit de tous, les Bosch ne s'étaient pas contentés de tuer deux soldats français. Avec eux, ils avaient abattu deux emblèmes. Bref, une vraie fureur. Dans les minutes qui suivirent, avec une promptitude dont on les savait à peine capables, depuis l'arrière, les artilleurs balancièrent des giclés de 75 sur les lignes allemandes à se demander comment ils avaient été informés. Après, l'embronnage. Les Allemands répliquaient « côté français, il ne fallut pas longtemps pour rassembler tout le monde, on allait régler leur compte à ces cons-là, c'était le 2 novembre 18, on ne le savait pas encore, on était à moins de dix jours de la fin de la guerre. » « Et attaquer le jour des morts, en plus, on n'abonne pas trop, s'attacher au symbole. » « Et nous voilà de nous voir lâchés, » pensait Albert, « prêt à escalader les échafauds. » C'est comme ça qu'on appelait les échelles, « utilisées pour sortir de la tranchée, vous parlez d'une perspective. » « Et à foncer la tête la première vers les lignes ennemies. » « Tous les gars, en file indienne, tendus comme des arcs, peinaient à avaler leur salive. » Albert était en troisième position, derrière Péry et le jeune Péricourt, qui se retourna pour vérifier que tout le monde était bien là. Leurs regards se croisaient. Péricourt lui sourit, un sourire d'enfant qui s'apprête à faire une bonne blague. Albert tenta de sourire à son tour, mais il n'y parvint pas. Péricourt revint à sa position. On attendait l'ordre d'attaquer. La fébrilité était presque palpable. Les soldats français, scandalisés par la grande vie de débauche, étaient maintenant concentrés sur leur fureur. Au-dessus d'eux, les obus striaient le ciel dans les deux sens et secouaient la terre jusque dans les boignons. Albert regarda par-dessus l'épaule de Béry. Le lieutenant Pradel, monté sur un petit avant-poste, scrutait les lignes ennemies à la jumelle. Albert reprit sa position dans la file. S'il n'y avait pas eu autant de bruit, il aurait pu réfléchir à ce qu'il tragassait, mais les sifflements surélus se succédaient, interrompus par des explosions qui vous aient tremblé de la tête aux pieds. Allez vous concentrer dans ces conditions-là. Le lieutenant Pradel s'est retourné vers la troupe, sa troupe. Son regard s'est planté dans celui des premiers hommes qui, à sa droite et à sa gauche, le fixe comme s'il était le Messie. Il a hoché la tête et pris sa respiration. Quelques minutes plus tard, légèrement envouté, Albert court dans un décor de fin du monde, noyé sous les obus et les balles sifflantes, en serrant son arme de toutes ses forces, le pas lourd, la tête rentrée dans les épaules. La terre est épaisse sous les godillots, parce qu'il a beaucoup plu ces jours-ci. À ses côtés, des types hurlent comme des fous pour s'enivrer, pour se donner du courage. D'autres, au contraire, avancent, comme lui, concentrés devant trenouer la gorge sèche, tous se ruent vers l'ennemi, armés d'une colère définitive, d'un désir de vengeance. En fait, c'est peut-être un effet pervers de l'annonce d'un armistice. Ils en ont subi tant et tant que voir cette guerre se terminer comme ça, avec autant de copains morts et autant d'ennemis vivants, on a presque envie d'un massacre, d'en finir, une fois pour toutes. On saignerait n'importe qui. Même Albert, terrorisé par l'idée de mourir, écrit près le premier venu. Or, il y a eu pas mal d'obstacles. En courant, il a dû dériver sur la droite. Au début, il a suivi la ligne fixée par le lieutenant, mais avec les balles sifflantes, les obus, les zigzags, forcément. D'autant que Péricourt, qui avançait juste devant lui, vient de se faire faucher par une balle. Il s'est écroulé quasiment dans ses pattes. Albert n'a eu que le temps de sauter par-dessus. Il perd l'équilibre, court plusieurs mètres, sur son énorme et tombe sur le corps du vieux grisonnier, dont la mort, inattendue, a donné le signal de départ à cette ultime hécatombe. Malgré les balles qui sifflent tout autour de lui, en le voyant allongé, là, Albert s'arrête, tout net. C'est sa capote qu'il reconnaît, parce qu'il portait toujours ce truc à la moutonnière rouge. « Ma légion d'horreur », disait-il. C'était pas un esprit fin, je ne dis pas délicat, mais brav-t-il. Tout le monde l'aimait bien. C'est lui, pas de doute. Sa grosse tête s'est comme incrustée dans la boue et le reste du corps a l'air d'être tombé tout en désordre. Juste à côté, il reconnaît le plus jeune, Louis Thérieux, lui aussi, étant parti recouvert de boue, recrombillé, un peu dans la position du fœtus. C'est touchant, mourir à cet âge-là, dans une attitude pareille. La mère ne sait pas ce qui lui prend une intuition. Il attrape l'épaule du vieux et le pousse. Le mort bascule lourdement et se couche sur le ventre. Il lui faut quelques secondes pour réaliser, à Albert. Puis la vérité lui saute au visage. Quand on avance vers l'ennemi, on ne meurt pas de deux balles dans le dos. Il enjambe le cadavre et fait quelques pas, toujours baissé. Je ne sais pas pourquoi les balles nous attrapent aussi bien debout que courbés, mais c'est un réflexe d'offrir le moins de prise possible, comme si on faisait tout le temps la guerre dans la crainte du ciel. Le voici devant le corps du petit Louis. Il a serré ses poings près de sa bouche. Comme ça, c'est fou ce qu'il a l'air jeune, à 22 ans. Albert ne voit pas son visage tout maculé. Il ne voit que son dos. Une balle. Avec les deux balles du vieux, ça avait trois. Contillez. Lorsqu'il se relève, Albert est encore tout édité de cette découverte. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quelques jours de l'armistice, les gars n'étant plus très pressés d'aller chatouiller les moches, la seule manière de les pousser à la sauce était de les foutre en pétard. Où était donc Pradène ? Lorsque les deux gars sont fait tirer dans le dos, bon lieu. Stupéfié par ce constat, Albert se retourne et découvre alors à quelques mètres le lieutenant Pradène, qui se rue sur lui, en courant aussi vite que lui permet son ennachement. Son mouvement est déterminé, sa tête parfaitement droite. Ce qu'Albert voit surtout, c'est son regard clair et direct, le regard du lieutenant, totalement résolu. Tout s'éclaire, toute histoire. C'est à cet instant qu'Albert comprend qu'il va mourir. Il tente quelques pas, mais plus rien ne marche, ni son cerveau, ni ses jambes. Rien, tout va trop vite. En trois enjambées, Pradène est sur lui. Juste à côté, un large trou béant, un trou d'obus. Albert reçoit l'épaule du lieutenant en pleine poitrine, il en a le souffle coupé. Il perd pied, tente de se rattraper, il tombe en arrière dans le trou, les bras en croix. Et à mesure qu'il s'enfonce dans la vase, comme au ralenti, il voit s'éloigner le visage de Pradène et ce regard dans lequel il comprend maintenant tout ce qu'il y a de défis, de certitudes et de provocations. Arrivé au fond de la fosse, Albert roule sur lui-même, à peine freiné par son bardard. Il s'empêtre les jambes dans son fusil. Réussi à se relever, se colle aussitôt à la paroie pendue, comme s'il s'adossait précipitamment à une porte dans la crainte d'être entendu, surpris. Planté sur ses talons, la terre argileuse glisse comme un savon, il tâche de reprendre sa respiration. Ses pensées, brèves et désordonnées, retournent sans cesse au regard glacé du lieutenant Tradel. Au-dessus de lui, la bataille semble...